bonjour à toutes et à tous donc l'objectif de cette vidéo c'est de montrer comment on construit la bisectrice d'un angle donc je rappelle que la bisectrice d'un angle c'est la droite qui coupe cet angle là en deux angles de même mesure donc c'est une droite qui va diviser l'angle en deux angles de même mesure et l'objectif donc à l'issue donc de cette séquence l'élève va être capable de construire la bisectrice d'un angle donné alors on y va donc pour construire cette bisectrice la première chose à faire donc voici l'angle dont on parle maintenant on va construire en rouge la droite qui va diviser cet angle là en deux angles de même mesure voilà pour cela on prend comme premier outil le combat donc le combat voici la pointe du combat voici le crayon la première chose à faire c'est de poser la pointe du combat au niveau de l'origine de l'angle voilà au niveau donc de ce point là et ensuite vous on construit un arc qui va couper le premier côté de l'angle ensuite on continue on continue le même écartement après on va encore venu jusque là et construire un autre un autre arc bien et là on va déplacer on pourra déplacer la pointe du combat voilà sur le premier point voilà on pose la pointe sur le premier point et qu'est-ce qu'on fait à partir de là donc on va construire un arc nous allons construire donc un un arc de cercle voilà voilà donc voilà le premier arc de cercle et puis on déplace la pointe du combat au niveau du second point du second point d'intersection avec le côté de l'angle et l'arc et là qu'est ce que nous faisons on va pivoter jusque là pour construire un autre arc vous voyez bien que ces deux arcs se coupent en ce point maintenant pour enlever le combat il a déjà fait son travail donc il ya ce point là qui est intéressant c'est un point donc qui sera sur la bisectrice est aussi l'origine n'est ce pas l'origine de l'angle voilà plutôt le sommet le sommet de l'angle ici voici donc le sommet de l'angle et ce point d'intersection là qui est un point de la bisectrice et là pour tracer la bisectrice il suffit de tracer la droite joignant le sommet de l'angle et ce point là qu'on vient de construire pour cela il faut prendre une règle voilà on prend une règle et qu'est ce qu'on fait on va donc poser la règle de façon à voir les deux points voilà après ajuster faut ajuster jusqu'à ce que ça passe par les deux points on va redresser un tout petit peu et ajuster jusqu'à avoir les deux points jusqu'à voir donc les deux points d'intersection maintenant on peut tracer on peut tracer la droite qui sera donc la bisectrice donc on peut tracer la bisectrice tima c'est cette droite que vous voyez ici bon nous pouvons donc enlever la règle donc je pense qu'on a un peu raté on a un peu raté le tracé on dirait que ça ne passe pas exactement par ça donc pour cela pas de soucis nous allons reprendre on va voir est-ce qu'effectivement ça passe par les deux points donc là ça passe par le sommet donc voilà on va redresser encore un tout petit peu mais ça c'est simple avec la règle plate c'est plus rapide hein avec le logiciel on a quelques problèmes n'est ce pas maintenant on peut tracer on voit donc les deux points on peut tracer la droite qui joint ces deux points voilà on trace pour voir est ce que cette fois ci ça passe bien par le sommet donc ça en a l'air maintenant après on peut enlever la règle on enlève donc la règle maintenant qu'est ce qui reste à faire est ce qu'effectivement cette droite là partage l'angle en deux angles de même mesure est ce que cet angle là est égal à l'autre angle pour cela nous allons prendre ce qu'on appelle le matériel donc de vérification c'est à dire ici le rapporteur avec le rapporteur il faut bien poser n'est ce pas le 0 du rapporteur ici c'est ce trait que vous voyez là qu'il faut poser au niveau du sommet de l'angle et ensuite qu'est ce qu'on fait on va pivoter n'est ce pas jusqu'à voir donc de bord cet angle là et qu'est ce que nous remarquons nous remarquons que de ce côté là à la bisectrice ça vaut combien on a 10 20 30 et là c'est bien 35 degrés non est ce qu'on va on va voir est ce que l'autre niveau aussi fait 35 degrés pour cela nous allons pivoter voilà voilà on va pivoter donc jusque là pour voir et qu'est ce qu'on voit là aussi c'est 10 20 30 c'est bien 35 degrés donc voilà nous venons de construire la bisectrice de cet angle là c'est cette droite là qui divise l'angle en deux angles de même mesure cet angle là fait 35 degrés l'autre fait 35 degrés l'angle du début donc ça fait 70 degrés donc il faudra faire un exercice d'application c'est à dire tracer un angle quelconque et construire sa disectrice et vérifier par le rapporteur est ce que vous avez bien compris merci donc d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo inshallah